KXTC Podcast Le samedi 29 juin 2024, à Ampus, dans le Var, aura lieu la balade gourmande. Nous avons demandé à Michel Écuert des précisions complémentaires sur cette manifestation. La première balade gourmande a eu lieu il y a 26 ans, mais cette année, nous fêtons la 24e. Parce qu'en 2010, à cause des inondations, il n'y a pas eu de balade, et en 2020, également, pour cause de Covid. Cette balade gourmande, qui occupe tout le village, est une grande manifestation qui se passe toujours le dernier samedi de juin. Le principe est que les habitants d'Ampus, que nous appelons alors les Cordon Bleu, préparent leur spécialité, s'installent à partir de 20 heures le long des rues de notre village, et proposent aux convives des petits plats, du sucré et du salé. Alors, il y a deux objectifs à cette balade. C'est, bien sûr, déguster les petits plats des Cordon Bleu, et puis de visiter les jolies rues et les placettes de notre village. Cette année, nous avons la chance d'avoir 60 Cordon Bleu, ce qui est beaucoup. Ça aussi est toujours entre 45 et 60. Alors, on va dire que cette année, c'est une belle année, avec beaucoup de Cordon Bleu, puisque nous attendons à peu près entre 900 et 1200 personnes chaque année. C'est donc un grand moment de la vie du village. En dehors de cette balade gourmande, le comité en plus festivité dont je suis la présidente, qui est une association de loi 1901 sous cette forme avec ce nom depuis 2001, le comité a sur son actif chaque année une vingtaine de manifestations qui s'étalent tout au long de l'année. Depuis deux ans, nous avons la chance d'avoir un théâtre de verdure, et tous les mercredis du mois de juillet et du mois d'août, nous recevons des groupes de musique avec une petite restauration. C'est le moment de passer un moment convivial, de danser, de chanter. Nous avons aussi tous les samedis de juillet et d'août des apéritifs-concerts qui se passent sur les petites places devant les restaurants de notre si beau village. Nous avons aussi, pour cette année, ça va être la première balade d'étalons qui va se dérouler le 1er septembre, de 10h à 18h. Alors c'est un peu le même principe que la balade gourmande. Les habitants ouvrent une pièce de leur maison, une terrasse ou leur jardin, et accueillent un artiste ou un artisan d'art. C'est le principe aussi de l'itinéraire. Toutes ces manifestations s'inscrivent dans un ensemble d'autres manifestations puisque nous avons plusieurs associations dans notre petit village qui se situe à 15 km au nord-ouest de Draguignan et qui compte à peu près 900 habitants. On peut dire que c'est un village très dynamique avec une belle architecture qui est très appréciée en été puisque nous sommes quand même à 650 m d'altitude. Nous avons aussi la chance d'avoir 5 restaurants pour un petit village de 900 habitants, tous très bons et tous très bien fréquentés. Toutes les manifestations, la fraîcheur des soirées d'été, les restaurants vous donneront mille occasions de venir et apprécier notre beau village d'en plus.